Bonjour, mardi 17 novembre, nous sommes dans les studios vidéo d'Agro-Sud Dijon. Bienvenue à cette nouvelle conférence de Dimacelle, un peu particulière puisqu'elle est en webinaire. Bienvenue à la plateforme Dimacelle d'imagerie cellulaire de Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. A vous de commencer, je vais laisser la parole à Maude Clavequin, vice-président du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'enseignement supérieur de l'université et de l'évaluation. Maude Clavequin, bonjour, merci d'être présent parmi nous avec votre emploi du temps très chargé. Je vous laisse ce mot d'accueil de présentation de la plateforme Dimacelle et de ce webinaire. Merci de me laisser ce petit mot d'accueil qui me permet déjà de vous souhaiter la bienvenue au nom de la région. Et puis de vous remercier pour cet événement, pour l'organisation de cet événement, parce que malgré ce contexte, il est effectivement important que l'on puisse maintenir ce type de rencontre sous une autre forme. Donc, c'était effectivement important pour moi de dire que ces petits mots d'accueil. Alors, le projet Dimacelle, vous le savez, il est très largement soutenu par la région, puisque nous en sommes un partenaire historique. Nous avons financé pour près de plus de 2 millions d'euros cet investissement. Et comme vous le savez, les plateformes technologiques sont des investissements très coûteux. Et nous avons mis en place depuis de nombreuses années maintenant un règlement qui nous permet de participer à ce type d'investissement. Et là, au regard à la fois de la nature partenariale, mais aussi du caractère très innovant de ce projet, il est effectivement important que la région y apporte son concours. Alors, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une belle image, cette plateforme Dimacelle qui illustre la capacité à la fois des universités, des laboratoires, mais aussi des écoles à travailler ensemble, alors évidemment ensemble sur une grande région, maintenant, Bourgogne-Franche-Comté. La capacité aussi des deux plus gros campus de notre région, à savoir celui de Dijon et de Besançon, là encore à travailler en complémentarité. Et tout cela au service de projets de recherche qui sont évidemment éminemment ambitieux. Alors, c'est un très bel outil pour les chercheurs et les entreprises. Et nous aurons évidemment à cœur de continuer à accompagner son développement pour que les plateformes évoluent et que les dernières technologies puissent être mises au service à la fois de la recherche, mais aussi de l'innovation dans le domaine de l'imagerie cellulaire. Et les implications pour nous sont évidemment extrêmement importantes, puisque directement liées à des secteurs stratégiques comme celui de l'environnement et de la santé, qui sont évidemment des secteurs qui sont pour nous éminemment centraux dans la stratégie que nous nous engageons à l'échelle de la région. Donc, c'est une belle façon, je dirais, d'illustrer de façon très technique l'ensemble de l'ambition que nous portons à l'échelle de la région sur d'autres enjeux. Et puis, la dimension transversale, partenariale, qui nous semblait très importante. Donc, un grand merci à vous. Je ne vais pas être plus longue et je vous souhaite évidemment un très bon webinaire. Je vais accueillir parmi nous le directeur de la plateforme d'Imacel Bourgogne-Franche-Comté. J'accueille parmi nous Jean-Marie Perrier-Cornet, qui va maintenant nous faire une présentation plus détaillée des différentes plateformes sur les sites byzontins et le site dijonais. A toi, Jean-Marie. Bonjour à tous. Merci de cette introduction. Et puis, merci à Madame Clavequin de cette introduction. Effectivement, nous avons beaucoup de relations et nous sommes vraiment reconnaissants de tout l'investissement de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a permis la création et le maintien technique de cette plateforme. Donc, effectivement, je vais commencer par parler de cette journée un petit peu extraordinaire, puisqu'effectivement, reporter une première fois pour cause de confinement. Et puis, à nouveau en confinement en novembre. Donc, nous innovons, puisque pour la première fois, nous passons par un webinaire. Donc, au niveau technique, j'espère que ça se rendra quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, c'est une expérience, une première expérience pour nous. Donc, effectivement, je vais être chargé d'introduire un petit peu cette journée et puis de parler de cette journée un petit peu particulière, puisque ça devait être la journée des 10 années de Dimacelle, puisque ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que Dimacelle a été créée. Et je vais revenir un petit peu sur cet événement. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui ont permis cette organisation. Et je ne voudrais pas en oublier, mais je pense que je n'aurai pas le temps de remercier, mais principalement, AgroSup et Dijon pour nous accueillir et pour nous soutenir. L'université, bien sûr. Et puis, l'INRA qui a aussi beaucoup oeuvré à l'organisation de cette journée. J'ai remis la belle affiche qui a été faite au niveau de l'INRA et qui, malheureusement, n'a pas été beaucoup diffusée parce que nous avons changé effectivement de support. Donc, ça a été un petit peu compliqué au niveau de l'organisation. Et en tout cas, merci à tous pour leur contribution. Merci aux intervenants qui vont donc intervenir cette journée pour leur appui. Effectivement, normalement, dans nos journées techniques, et c'en est la septième, on organise des ateliers qui ne pourront pas être faits. Mais je vous promets que d'ici peu de temps, on refera dès que possible des ateliers. Et ce n'est que partie remise. Et je sais que c'est une formule qui intéresse beaucoup de gens au niveau du campus, enfin des campus, aussi bien Besançon que Dijon. Et donc, on refera une journée pour effectivement réorganiser ces ateliers dans des conditions qui, je l'espère, vont s'améliorer le plus vite possible. Alors, j'avais prévu effectivement de parler rapidement de l'historique. J'ai remis ici sur la présentation la première affiche d'une journée, première journée qui s'appelait Dimasel, qui était en 2009. Donc, on avait créé Dimasel. Alors, j'ai une petite pensée pour Jeanne Lherminier, avec laquelle on a parlé de Dimasel et on a plaisanté. Et finalement, on est resté sur ce titre. Et on a gardé ce titre Dimasel. Beaucoup appuyé aussi par les structures IFR, qui à ce moment-là ont beaucoup oeuvré pour la création des plateformes. Structures qui n'existent plus maintenant, et qui pourtant ont quand même beaucoup aidé à la création et à la promotion de ces plateformes. Dès le départ, c'était des plateaux techniques de Dijon qui ont eu l'idée de se réunir pour former Dimasel. Et ensuite, on a été rejoints par le plateau très rapidement, puisqu'en 2010, les plateaux de Besançon nous ont rejoints pour faire une plateforme qui est à la cheval sur Dijon et Besançon. Alors, la composition de Dimasel a beaucoup évolué, enfin, a évolué au cours du temps. Et effectivement, il y a toujours eu plusieurs sites. Alors, ça a changé un petit peu au niveau des sites. mais on a eu plusieurs sites sur Dijon, plusieurs sites sur Besançon. Actuellement, effectivement, il y a un gros site sur AgroSub pour tout ce qui est photonique, un gros site photonique et électronique à l'INRAE. Et puis, un site à Besançon qui s'est beaucoup développé dans les dernières années avec de la photonique et de la micro-dissection laser. Donc, on reviendra sur la présentation des sites juste après. Les différentes évolutions, comme il a été souligné, effectivement, nous avons eu la chance au niveau de la plateforme d'avoir un certain nombre d'équipements. On avait des équipements qui étaient vieillissants et on a pu, au cours de ces dix dernières années, renouveler et permettre aux différents utilisateurs de bénéficier des dernières techniques, aussi bien en photonique qu'en microscopie électronique. Et j'ai listé un petit peu, mais ce n'est pas exhaustif, les différents équipements qu'on a pu acquérir dans les dernières années, notamment du confocal et de la microscopie électronique avec un balayage avec une partie cryo et aussi un microscope à transmission qu'on vous présentera et sur lequel on axe plutôt cette journée. Donc, voilà ces différents équipements que vous pouvez bénéficier sur, bien sûr, l'ensemble des sites que je vous présenterai juste après. Alors, pour ces sites, bien sûr, il faut une expertise, il faut des gens qui puissent connaître et faire marcher l'ensemble de ces équipements et vous accueillir pour gérer au mieux toutes les expérimentations qui peuvent avoir lieu. Alors, effectivement, le personnel, ici, en photo, a évolué aussi. Malheureusement, pas assez en nombre. On n'a pas augmenté en nombre, malheureusement, mais on veille à ce qui est toujours du personnel pour maintenir cette expertise technologique et pour faire fonctionner au mieux tous ces équipements et satisfaire, effectivement, l'ensemble des utilisateurs. Différentes actions de la plateforme, je ne vais pas trop m'étendre, mais on fait des journées techniques, on en fait à peu près tous les 18 mois pour ramener les différents utilisateurs sur la plateforme, leur expliquer ce qu'on fait et montrer aussi ce qui se fait dans d'autres plateformes avec d'autres expériences qu'on puisse ramener aussi à notre niveau. On fait différentes animations, des portes ouvertes, jolis mois de l'Europe. On participe aux journées du Cosplatform. Il y en a eu sur l'imagerie. On a tout un catalogue de formations, notamment pour les doctorants, avec des formations de très haut niveau, à la fois sur des techniques vraiment très pointues, des techniques de base et des techniques très pointues au niveau microscopie. On pense que c'est très important pour qu'ils connaissent les équipements et qu'ils puissent après, au niveau de leur travail de thèse, venir sur nos plateformes. Et puis nous participons aussi aux réseaux nationaux, à la fois RTM-FM, réseau microscopie de l'INRAE, le RIM pour la partie électronique, et d'autres réseaux sur lesquels on essaie d'être le plus actif possible. Alors les projets et perspectives de la plateforme, effectivement, c'est sans cesse de fournir les technologies les plus au point et les plus pointues pour vos projets. Et donc l'idée, ça va être de renforcer, bien sûr, pour avoir une visibilité nationale, renforcer deux points forts de la plateforme. Premièrement, tout ce qui est cryométrode en électronique, et on le verra encore aujourd'hui, sur lequel vraiment je pense qu'on a une expertise de niveau national très forte avec des équipements de pointe, à la fois de la cryofracture, à la fois des équipements en balayage et en transmission directement en congélation. Donc vous verrez ça aujourd'hui. Et puis toute une expertise sur tout ce qui est temps de vie de fluorescence, multimodalité au niveau de la fluorescence, avec un certain nombre d'équipements photoniques sur cette partie. Et puis au niveau local, on développe d'autres techniques, notamment du palmstorm pour faire de la photonique à haute résolution. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'est quelque chose qu'il faut lancer et qui demande un certain nombre de préparations, mais sur lesquelles on ne veut pas passer à côté, parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire au niveau photonique. Et puis il y a tout ce qui est corrélatif, on en parlera aujourd'hui. Et puis on travaille aussi pour les végétaux à la transparisation, c'est-à-dire rendre transparent des échantillons pour pouvoir les examiner en photonique. Voilà, donc effectivement, je vais continuer, on va continuer la présentation par les différentes sites, puisqu'il y en a trois. Je passe la parole à Christophe, qui va nous présenter les différents sites. Merci, merci Jean-Marie, pour cette présentation. Donc nous allons maintenant regarder et faire un zoom plus spécifique sur chacun des sites. On va commencer par les sites dijonais, avec deux présentations, le site d'Agro-Sub Dijon et le site de l'INRAI Dijon. Je m'appelle sur scène Pascal Vinclair, qui est responsable de la plateforme d'Imacel pour le site d'Agro-Sub Dijon. Bonjour à tous, je me présente. Moi, je m'appelle Pascal Vinclair, je suis ma géant de recherche en charge du plateau imagerie spectroscopique, qui donc fait partie de la plateforme d'Imacel et qui est hébergée à Agro-Sub Dijon, adossée à l'UMR PAM, procédés alimentaires et microbiologiques. Donc, sur ce plateau, nous sommes deux, Jean-Marie Perrier-Cornet et moi-même, Pascal Vinclair, et les objectifs du site imagerie spectroscopique et la mise à disposition d'équipements, la collaboration de recherche, le développement méthodologique et la formation, en particulier la formation des étudiants et surtout des doctorants. Ce site imagerie spectroscopique est bien évidemment ouvert à toute la communauté scientifique, académique ainsi qu'au secteur privé. Donc, la grande force de la plateforme d'Imacel, c'est de vous proposer de l'imagerie multi-échelle, allant du millimètre au nanomètre, en utilisant des techniques de microscopie photonique et de microscopie électronique. En microscopie, ce qui est important, c'est la résolution qu'on peut obtenir sur nos images. En microscopie photonique, vous allez avoir une résolution de l'ordre de 250 nanomètres pour les techniques usuelles. En microscopie électronique, vous pourrez descendre beaucoup plus bas, dans l'ordre du nanomètre. Sur le plateau imagerie spectroscopique, nous faisons de la microscopie photonique, principalement sur des échantillons in vivo. Donc, nous avons un parc d'équipements à la fois de microscopie et de spectroscopie de fluorescence. En microscopie photonique, nous avons de la microscopie de fluorescence en champ large, de la microscopie à deux photons. Nous sommes également équipés pour faire de l'imagerie de durée de vie du FLIM, du FLIM fret. Et nous sommes à même de faire de l'imagerie super résolue avec le technique de palme et de storm. En spectroscopie, nous avons différents spectromètres de fluorescence permettant de faire des specs de fluorescence, bien sûr, mais également de l'anisotropie et du suivi dans le temps. Nous sommes également équipés d'un spectromètre résolu dans le temps, ce qui est l'analogue de la technique du FLIM, mais en spectrométrie, permettant de faire des mesures des interactions moléculaires, de la viscosité, du pH, selon les sondes fluorescentes utilisées. En termes d'imagerie de fluorescence, nous avons donc tout un panel à proposer, allant de la microscopie grand champ, qui est une microscopie adaptée aux échantillons peu épais, comme par exemple sur l'image que vous avez en bas à gauche, un échantillon de levure vue en microscopie de fluorescence. Nous pouvons faire le suivi dynamique et nous pouvons descendre plus bas en résolution avec les techniques de palme et de storm pour faire de la super résolution et du suivi de molécules uniques. Et vous avez sur l'image vue au milieu un exemple d'imagerie super résolue de la bactérie Bacillus subtilis. En haut, l'image classique basse résolution. Et en bas, vous avez l'image que l'on peut obtenir par ces techniques de super résolution. Si les échantillons deviennent un petit peu plus épais, il va falloir utiliser des techniques de microscopie à balayage, comme la microscopie confocale ou la microscopie biphotonique. Vous avez un premier exemple en bas à droite d'un champignon fil à montevue en microscopie confocale, donc c'est l'image bleue, superposée à une image grand champ, qui est celle en niveau gris. Pour aller un peu plus loin dans l'imagerie des échantillons épais, nous proposons la microscopie à deux photons, qui est une microscopie très bien adaptée aux échantillons épais. Épais en microscopie, ça va être de 100 microns à 1 mm, ou opaque. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'était l'image que vous avez à droite, qui est une image de la surface d'un bouchon liège, d'un bouchon liège, donc d'un bouchon de champagne, imagé en microscopie à deux photons. Ce type de microscopie permet également de faire des reconstructions 3D des échantillons, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, avec une image de microvilosité intestinale, avec un bol alimentaire constitué de levure au milieu. Ces techniques à balayage permettent également de faire des images en mosaïque, c'est-à-dire de reconstituer une image de grands échantillons, comme par exemple sur du petit animal, vous avez une image de l'arbre de poisson zèbre, qui fait à peu près 4 mm en longueur. Le site imagerie spectroscopique a également deux microscopes équipés d'un système de mesure de durée de fluorescence, donc le FLIM, l'un sur notre microscope confocal, l'autre sur le microscope à deux photons. Pour vous présenter cette nighting, je vous propose deux exemples. Le premier est un exemple de mesure d'imagerie de la viscosité membranaire sur des spores bactériennes que l'on voit en cours de germination. A gauche, vous avez les spores sous leur forme dormante, et en allant vers la droite, vous voyez cette spore se transformer en bacille, et vous voyez le changement de couleur qui correspond à une image de l'évolution de la viscosité de la membrane de ces cellules au cours du temps. Le deuxième exemple que je vous présente est l'utilisation du FLIM, pour faire du FLIM, c'est l'imagerie des interactions moléculaires. A gauche, vous avez une image, c'est un échantillon végétal. A gauche, vous avez l'image témoin. A droite, vous avez une image où vous voyez les couleurs variées. Cette variation de couleurs nous indique que les deux protéines qui nous intéressent sur cette étude, qui sont recrutées lors de l'immunité de la plante, sont en interaction. Et vous voyez les zones en bleu, qui sont les sites où les deux protéines d'intérêt vont interagir, grâce à cette technique du FLIM FRET, qui nous permet de faire une image des zones d'interaction. Donc voilà, je vous rappelle que nous sommes situés à Agro-Sub-Dijon. Vous avez nos informations de contact sur cette image, avec les différentes techniques à votre disposition. Et j'en profite pour remercier la région bourgogne de Franche-Comté, qui a beaucoup investi sur notre plateforme. et c'est en grande partie grâce à elle que nous pouvons vous mettre à votre disposition l'ensemble de ces équipements. Merci, Pascal, pour cette présentation du site Dijonais localisé sur Agro-Sub-Dijon. Alors, joie du direct, nous allons tout de suite basculer sur le site byzantin avec une présentation par Céline Viennet, responsable du site byzantin Santé Besançon. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter succinctement le centre d'imagerie d'histopathologie située sur le site de Besançon. Donc, moi, je suis ingénieure à l'Université de Franche-Comté et je suis responsable du centre d'imagerie du site de Besançon. Donc, nous sommes, ce site est hébergé au sein de l'UMR 1098 Wright, qui se situe au sein de l'UFR Santé, sur le campus Haut-de-Chazal, donc à Besançon, juste à côté de l'hôpital Jean-Majot de Besançon. Donc, j'ai constitué une nouvelle équipe depuis 2019, notamment avec l'acquisition d'équipements récents. Et cette équipe se compose notamment d'experts en biologie santé, en ingénierie cellulaire et tissulaire, en biomécanique, en imagerie. Dans ce parc, on a des nouveaux équipements qui permettent d'élaborer de nouvelles collaborations scientifiques, des développements méthodologiques, mais également qui permettent de faire de l'enseignement, donc d'organiser des TP, et également de former des doctorants, différents étudiants de formations diverses, par des formations attribuées par les fournisseurs des équipements, ou par nous-mêmes. Nous sommes bien sûr ouverts à tout conseil lié à vos projets de recherche. Donc, cette plateforme est ouverte à la communauté scientifique académique, mais également au secteur privé. Donc, je souhaitais indiquer que ces équipements font partie de projets de recherche très significatifs, phares, qui sont en cours, notamment le projet Mimedi, qui est un projet de recherche financé par des fonds européens, et qui vise à développer des médicaments innovants, en combinant ingénierie cellulaire et microtechnique, et qui renferme dix partenaires, que ce soit des partenaires académiques ou des partenaires privés. Je souhaitais également mettre en évidence que notre parc d'imagerie et d'hystopathologie a été labellisé par l'Université de Franche-Comté, et qu'on a eu une belle reconnaissance par la région, par des financements région, et qu'à l'heure actuelle, via la plateforme d'Imacel, on met en place une démarche qualité. Donc, je vous présenterai plus amplement deux équipements. Donc, un microscope confocal à balayage laser inversé de chez Zeiss, qui a été financé par un appel d'offres région en 2018, et qui est équipé de la nouvelle technologie Airiscan pour une meilleure résolution et une meilleure qualité d'image. Cet équipement est équipé d'une chambre thermostatée à 37 degrés, fournie en gaz CO2, qui permet en fait de faire de l'imagerie un suivi cellulaire en temps réel et en continu. Donc, cet équipement est opérationnel depuis janvier 2019, et si vous souhaitez un quelconque renseignement, je vous invite à prendre contact avec Marion Tissot à l'adresse mail en bas à droite, qui est en fait notre référente sur cet équipement. Donc, sur cette diapositive, je vous montre quelques exemples d'applications en recherche des sciences de la santé, puisque notre site d'imagerie est vraiment basé sur la recherche en santé, mais bien sûr, on est ouvert à toute proposition. Donc, un premier domaine d'investigation, c'est la biologie, l'ingénierie cellulaire et tissulaire, avec notamment l'optimisation de modèles de culture en trois dimensions. Par exemple, nous développons différents modèles de peau reconstruite en intégrant différents types de cellules, et grâce à notre microscope confocal, nous pouvons dissocier les différentes cellules au sein de notre peau reconstruite et également caractériser ces différents types cellulaires. Nous faisons également de la culture cellulaire sur différents biomatériaux. Nous avons par exemple une thématique de recherche sur la régénération pulpo-dentinaire et nous cultivons sur un biomatériau différentes cellules de la pulpe dentaire et nous pouvons voir que ces cellules peuvent coloniser le biomatériau par microscopie photonique. Nous avons un autre domaine d'investigation, de recherche, l'absorption cutanée via la vectorisation d'actifs et nous essayons d'optimiser le passage de molécules au travers de la barrière percutanée. Un autre domaine très porteur, c'est bien sûr la cancérologie avec l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques et notamment des nouveaux biomarqueurs comme par exemple des biomarqueurs de la transition épithélio-mésenchymateuse. Un autre équipement qu'on vient d'acquérir qui se nomme l'Incusite qui a été également financé par la région en 2018 et qui permet l'imagerie de cellules vivantes automatiques, non invasives, 24 heures sur 24, en continu. Donc pour vous décrire succinctement l'appareillage, c'est un microscope qui est dans un incubateur de cultures cellulaires et qui permet l'analyse de différentes cellules cultivées sur différents types de supports de cultures. Donc cet Incusite, ce système d'analyse en live permet différentes analyses que ce soit de la prolifération cellulaire, de la cytotoxicité, des analyses d'apoptose, de cycles cellulaires mais également de caractériser plus précisément les fonctions cellulaires ou les interactions cellulaires comme la migration ou l'invasion cellulaire et on peut également monitorer, c'est-à-dire faire de l'analyse sur du long terme de cultures cellulaires, soit sur des modèles de cultures plus détaillés, plus sophistiqués comme des modèles de cultures en trois dimensions tels que les sphéroïdes. Donc je tenais à vous indiquer que M. Gonaël Rollin, qui est ingénieur au CHU de Besançon, est le référent de ce système, l'Incusite, et que si vous avez un quelconque renseignement ou si vous souhaitez une quelconque information, n'hésitez pas à le contacter sur son adresse mail qui figure en bas à droite. Ici, deux exemples d'applications en recherche des sciences de la santé par rapport à l'utilisation de ce nouveau système, l'Incusite. Tout d'abord, un suivi de migration cellulaire après avoir blessé une monocouche de cellules et on peut suivre en fonction du temps le temps de colonisation de la plaie et donc la fermeture de la plaie. On peut également tester différents actifs, différentes drogues sur la vitesse de cicatrisation de la plaie. Grâce à ce système, nous pouvons également faire un suivi de prolifération cellulaire et donc regarder en fonction du temps la prolifération des cellules selon les conditions de culture. Je vais également vous présenter succinctement la plateforme technique d'histopathologie qui est gérée non pas par moi mais par Christophe Oudayé qui se situe également à l'UFR Santé de l'Université de Franche-Comté et qui est hébergée par l'équipe EA481 de Neurosciences. Donc, je voulais juste vous préciser le parc d'équipement qui est à votre disposition au sein de cette plateforme technique d'histopathologie avec notamment un microtome, un snap frost, un cryostat, un micro-dissecteur à capture laser et un bioanalyseur. Donc, cette plateforme est également ouverte à la communauté scientifique académique et au secteur privé et bien sûr, des formations, des enseignements, différents ateliers mais également des conseils techniques et des prestations sont offertes. Donc, si vous souhaitez toute information sur cette plateforme technique d'histopathologie et que vous travaillez sur le site Byzantin, n'hésitez pas à contacter M. Christophe Oudayé via son adresse e-mail. Voilà, je voulais vous faire une succincte présentation de la plateforme Dimacelle située sur le site Byzantin. Une plateforme qui est récente avec des équipements très récents mais qui va se développer au cours du temps et on est vraiment ouvert à toute proposition, à toute recherche en fait de collaboration. donc voilà, je vous remercie. Merci Céline pour cette présentation du site Byzantin et vous avez fait une présentation et vous retrouverez à la fin de cette présentation tous les contacts notamment de ceux qu'a fait Céline pour être en contact avec les différentes plateformes. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Laura Voscan qui est la responsable du site Inrae Dijon pour la plateforme Dimacelle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le site Inrae le centre de microscopie qui est situé sur le site Inrae de Dijon hébergé dans l'UMR Agroécologie. Cette plateforme possède des savoir-faire et des équipements lourds grâce à une équipe d'ingénieurs experts Christine Arnoux Christelle Delvaux qui nous a récemment rejoint Elodie Noirot Aline Bonote et moi-même. Les équipements lourds sont un microscope à dissection laser un microscope confocal qui a été récemment upgradé au niveau de la station de travail via le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté excusez-moi nous avons la particularité sur la plateforme Dimacelle de partager le microscope électronique à balayage avec une autre plateforme la plateforme Arsène Carnot du laboratoire interdisciplinaire Carnot de l'Université de Bourgogne nous utilisons cet équipement à 40% de son temps et le fameux microscope électronique à transmission H7800 Itachi ces équipements sont accompagnés de stations déportées de travail permettant l'analyse des images produites et sur le site Inrae nous avons la spécificité de l'expertise végétale étant donné l'UMR d'adossement l'UMR agroécologie qui travaille principalement sur les interactions plantes-microorganismes aussi bien micro-organismes pathogènes que bénéfiques pour les plantes je vais continuer sur la description des équipements avec le parc d'équipements environnés et notamment un focus sur les cryométhodes nous avons déjà des équipements présents au niveau du site Inrae pour la cryofixation la cryosubstitution les cryocouples le cryotransfert et plus récemment nous avons acquis des équipements concernant la cryofixation grâce à un soutien de la région une platine de transfert pour le nouveau microscope électronique à transmission pour réaliser des observations à froid mais pas que puisque nous avons aussi acquis un métalliseur haute résolution que Thierry Grenu va vous présenter dans la suite du webinaire lors de cette matinée le système de corrélative nomade qui sera également présenté par Gauthier Cabi et son collègue Michel Dicasse ainsi qu'un système pour la photonique le vibratome afin d'illustrer ces équipements sur la plateforme je vais m'appuyer sur des applications notamment pour l'atelier photonique avec comme vous la reconnaissez l'image qui a figuré sur nos affiches lors de la campagne de communication il s'agit d'une image lauréate du concours du prix du CNRS la preuve par l'image en 2019 réalisé par Elodie Noirot et Sophie Trouvelot il s'agit d'un trichome d'arabidopsis coloré au bleu d'aniline nous réalisons aussi des images pour le grand public lors des journées porte ouverte annuelles de l'INRAE la plateforme d'Innacelle ici vous avez des grains de pollen est une illustration avec un pétale de fleurs donc on travaille sur le végétal et le végétal a la particularité d'avoir une autofluorescence qui permet d'obtenir de très belles illustrations nous avons aussi des équipes de recherche dans l'UMR agroécologie qui s'intéressent aux interactions plantes-micro-organismes et ici vous avez l'illustration avec une racine de luzerne colonisée par un champignon mycorhizien donc c'est l'équipe mycorhize de l'UMR agroécologie nous travaillons comme sur les autres sites sur différents projets et nous avons la particularité d'avoir des projets multidisciplines avec cet exemple de triple marquage au niveau d'une artère donc il s'agit d'une équipe de l'INSERM de Dijon qui s'intéresse aux pathologies liées aux artères au niveau de l'atelier photonique nous avons aussi sur le confocal le mode mosaïque qui permet d'imager des organes entiers avec l'illustration sur votre gauche d'une rétine de rat qui permet à une équipe du CSGA travaillant sur l'œil nutrition signalisation cellulaire équipe de bretillon de Lionel de pouvoir caractériser des maladies comme le glaucome et également l'imagerie 3D alors j'espère que ça va fonctionner oui ça fonctionne c'est magnifique alors l'expression ici d'une autre équipe du CSGA l'équipe de Yael Grosjean qui s'intéresse à la perception sensorielle et donc ici vous voyez une protéine humaine qui est exprimée et son expression est localisée au niveau des corps pédonculés d'un cerveau de drosophile adulte pour la partie photonique voici les illustrations pour la partie électronique cette fois donc côté cryomeb nous réalisons un couplage cryo-ultra-microtomie et cryomeb en effet nous avons eu un projet avec l'équipe de Jérôme Bélanger et Michel Lars nous demandant de caractériser un tissu le colon de souris lorsque nous avons réalisé les premières cryo-observations il était compliqué de caractériser ce tissu c'est pourquoi nous avons couplé à la cryo-ultra-microtomie ce qui a permis de surfacer l'échantillon et de pouvoir caractériser le tissu nous réalisons aussi le couplage cryomeb et micro-analyse j'utilise donc là un projet de laboratoire chrono-environnement avec Frédéric Guimbert et Tatiana Sterknik qui était de caractériser le flux de métaux dans l'environnement au travers de bio-indicateurs il s'agit d'escargots et plus précisément de glandes digestives d'escargots où vous avez des sphéryles présentes dans les glandes digestives et qui sont connues pour accumuler les métaux donc la micro-analyse et la cartographie nous a permis de caractériser cette accumulation la microscopie corrélative est en cours de développement sur la plateforme avec l'acquisition récente du système corescopie qui sera présenté dans la suite de la matinée et du système mirror-clem sur le microscope électronique à transmission ici vous avez une illustration d'une zone de racine imagée au confocal et la même zone a été retrouvée à l'aide de la solution corescopie de l'autre quantum et aussi un petit clin d'oeil nous travaillons avec le grand public et notamment l'établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur qui réalisait une exposition sur le ver à soie et qui nous a demandé d'imager cet animal pour la partie électronique à transmission je vous présente le nouveau potentiel de ce microscope électronique et notamment en illustrant à l'aide de micro-organismes des bactéries qui sont cultivées par l'équipe de Anifre-Lébaran du laboratoire femto de Besançon et sur cette image vous voyez la plus-value des deux nouvelles caméras sur le nouveau microscope j'ai ré-imagé ce même échantillon afin de vous montrer le gain en résolution j'ai fait la même chose avec un autre projet avec l'équipe de Jessica Gobot de l'UMR LNC où là on voit également le gain grâce à ces deux camarades de technologie CEMOS je terminerai sur une image virale il s'agit de bactériophages donc c'est aussi un projet avec l'UMR agroécologie on nous a demandé de caractériser des bactériophages extraits de sol que j'ai ré-imagés à l'aide du nouveau microscope et on voit au niveau définition les images parlent d'elles-mêmes alors en conclusion je terminerai sur cette diapositive où je montre sur la gauche le départ de l'ancien maître et je tenais à remercier très chaleureusement Janine Lerminier si elle est connectée j'espère pour tout ce travail depuis ces longues années car sans elle tout ce qu'on vous présente aujourd'hui n'existerait pas donc je lui fais vraiment un très très gros de très très gros remerciements et pour le nouveau maître alors les grands changements et bien il est entièrement numérique la source d'électrons est différente c'est un exaborure de l'antane il est équipé notamment d'une caméra très haute résolution la nanosprint 43 de chez AMT il possède une platine cryogénique permettant les observations à froid on est capable aussi de réaliser de la tomographie Nicolas Brouilly va vous présenter sur cette partie les applications dans sa plateforme ainsi que les préparations au moyen des cryométhodes il est équipé du module MirrorClem permettant la microscopie corrélative que Thierry vous présentera l'imagerie élémentaire à l'aide du module STEM EDX qui sera présenté également au niveau application par Sylvain Trepoux et je finirai donc sur une nouvelle génération d'équipements donc avec une ergonomie de travail et surtout ce qui est important aussi sur le site INRAE l'économie d'énergie je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie